Et donc là nous allons entendre tout de suite Anne Lefebvre qui est philosophe, qui a consacré sa thèse aux problèmes de l'invention chez Simon Don, qui est également directrice de programme au Collège international de philosophie et qui enseigne actuellement à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne et qui va nous parler d'informations et communications chez Simon Don, des oiseaux chanteurs aux conditions d'une amplification organisatrice de la réalité sociale. Merci Maëlle. Merci beaucoup Esteban et Maëlle de votre invitation. Alors comme je précisais tout de suite à... Merci de votre invitation, Esteban et Maëlle. Comme je l'ai précisé au moment où Maëlle m'a proposé d'intervenir, je ne suis pas du tout... Je ne travaille ni sur les questions de l'écologie ni sur la question du son. Donc l'entreprise que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était surtout de venir réfléchir sur ces questions d'information et communication chez Simon Don, et sachant que ce sont déjà deux concepts chez lui qui peuvent tantôt se recouper, donc qui n'ont pas les mêmes usages, qui ne correspondent pas au même moment finalement de son travail, mais qui sont l'un comme l'autre en surprenant par rapport à ce qu'on pourrait entendre par une information donnée, par exemple aujourd'hui une data, une donnée, qui pourrait être communiquée d'un point A ou à un point B. Donc évidemment ce sont des concepts que Simon Don va utiliser, au contraire, pour construire d'abord ce que l'on pourrait appeler une écologie généralisée. C'est-à-dire que les concepts d'information interviennent d'abord chez Simon Don pour rendre compte d'une théorie de l'individuation originale, où il va s'agir de comprendre que tout individu, par tout individu il faut entendre ici aussi bien l'individu physique, le cristal, le germe cristallin, que d'autres réalités comme une réalité psychosociale, dans la considération de la relation qu'il est et qu'il résout, qui vient se résoudre à un milieu. Donc je vais d'abord essayer de montrer en fait ce qu'implique finalement l'usage, enfin à quoi sert ce concept d'information dans cette théorie d'individuation, et surtout ce que ça implique sur sa transformation, sur la possibilité de penser qu'il y a information, qu'il y a prise de forme, uniquement et toujours parce qu'il y a communication. Voir que finalement toute réalité à ce compte est une réalité qui n'existe et ne prend d'existence qu'en étant finalement en communication avec, et encore la formule serait mal inappropriée, puisqu'il n'agit pas d'être en communication avec autre chose, c'est parce qu'il y a communication qu'il y a finalement la possibilité pour un individu d'avoir une teneur, une existence, de continuer à s'individuer avec son milieu. Dans un deuxième temps seulement, j'essaierai de montrer pourquoi paradoxalement cette conception, puisque tout devient communication, tout est résolution de différence dans l'information, pourquoi finalement cette théorie-là, qui prend le sens dans une écologie généralisée, peut faire retour, avec les limites peut-être qu'on constatera, mais peut faire retour ou être utilisé pour penser la communication sonore, et à ce compte, je renverrai à des travaux de Gilbert Simondon qui sont moins connus et qui sont davantage rassemblés dans un ouvrage qui s'appelle Communication et Information, où Gilbert Simondon s'intéresse à la communication, telle qu'on pourrait l'entendre plus classiquement, entre les animaux par exemple, au niveau éthologique, mais également la communication que peuvent entretenir les machines, ou les animaux, ces humains, couplés avec les machines. C'est évidemment dans un deuxième temps que j'essaierai de voir s'il y a certains apports à offrir, plus à la discussion, plutôt que pour résoudre cette question du digital, que je ne maîtrise pas bien, et que j'ai rien. Donc, dire que le concept d'information intervient dans cette théorie de l'individuation chez Simondon, c'est prendre acte de suite qu'il s'agit pour lui de penser l'individuation, telle qu'elle nous oblige à concevoir tout individu, non pas qu'un individu n'a pas une prise de forme gouvernée par la rencontre d'une nécessité extérieure, ou simplement par un programme, une détermination qui lui appartiendrait, mais toujours dans la relation à un milieu qui se trouve en situation d'hétérogénéité. Pour prendre un exemple d'emblée, il s'agit plutôt de penser selon un modèle forme-matière l'information, il s'agit plutôt de penser finalement comment on est toujours dans, d'abord dans un, c'est d'abord la rencontre d'un milieu où surgit une différence, une hétérogénéité de degré de réalité, qui va devoir se résoudre de façon problématique qu'on aura en formation. Pour prendre un exemple, je reprends simplement l'exemple de Simondon, un classique, c'est celui du germe cristallin. Il s'agit de montrer qu'un germe cristallin ne va pas se développer en fonction d'une information qui serait contenue, même s'il dispose effectivement de quelque chose qui va pouvoir jouer le rôle de signal, mais simplement dans la rencontre d'une solution sursaturée qui va lui permettre de commencer à se réticuler. En ce sens, l'information n'est ni finalement ce qui pourrait être la donnée, déjà inclue dans le germe cristallin, ni finalement ce qui pourrait être conçu comme un potentiel préexistant en soi dans la solution sursaturée, mais l'information va consister finalement à la résolution de cette différence, à cette rencontre finalement entre le germe et la solution sursaturée. L'important ici, c'est de pouvoir entendre que l'information ne va pas être prise comme une donnée, une data simplement, qui viendrait dans la technologie, dans la manière dont on se représente, la technologie des communications, surtout dans l'après-guerre, c'est assez présent pour lui, comme la circulation finalement d'une donnée d'un point A à un point B, mais va être compris comme la relation qui peut s'établir, ou plutôt on va pouvoir comprendre qu'il y a information véritablement, quand il y a résolution d'une différence de niveau de réalité, et ainsi avènement d'une relation nouvelle. L'information, finalement en ce sens, sert à Simondon à penser l'individuation, c'est la formule de l'individuation, de tout être, telle que cette individuation n'est pas la réalisation d'une forme dans une matière, mais la résolution finalement d'une différence, d'une tension dans un certain champ. Alors, on pourrait dire, si vous voulez, qu'il y a deux conséquences finalement à tirer de cette chose. D'abord, l'idée que cette théorie de l'individuation va être une écologie généralisée, c'est-à-dire qu'on pensera tout individu comme étant toujours finalement en relation à un milieu. Mais dire cela, ça veut dire aussi que tout individu va être le siège, d'opération, de résolution de différence, de mise en communication en son sein. Enfin, toute individuation. De la même façon que l'individuation n'est pas celle du cristal, proprement parlé, mais celle du système cristal, solution sursaturée, et cette mise en communication, cette rencontre possible qui s'opère, de la même façon, il n'y aura pas individuation de la plante uniquement, mais la plante va pouvoir finalement relier deux ordres par l'ordre cosmique de la lumière à un ordre plus minéral et tellurique dans simplement l'opération même, son activité même de production de chlorophylle. Ce qui signifie ici finalement que tout être, l'individuation, le système cristal au-demain, mais tout être également dans la plante, est d'ores et déjà traversé finalement par des processus de communication ou d'information. Ces processus de communication et d'information étant conçus chez Simondon, et c'est le sens de son concept d'information, non pas comme la circulation d'une donnée, mais comme la mise en relation, finalement, ce qui peut apparaître dès lors qu'il y a cette résolution d'un ordre problématique. La deuxième conséquence, de dire qu'on est toujours finalement dans une écologie déjà générale, généralisée, c'est de dire finalement que cette notion d'information autorise Simondon à penser la production de sens, de signification, à même finalement des processus physiques ou des processus biologiques, et autrement finalement qu'en étant toujours prisonnier de ce modèle du langage, d'une intention, de quelque chose qui aurait été, finalement, qui aurait présidé à la source de la distribution de cette signification. Donc l'information finalement le permet de penser la signification dans l'immanence même de ces processus, comme des processus de résolution, des différences. et on peut dire que finalement la signification n'est même pas liée à la présence d'un sujet vivant, elle se produit dès lors qu'il y a information, résolution de cette différence. Alors, je préciserai peut-être un point tout de suite sur lequel je pourrais revenir avant de passer mon premier moment. C'est que, à cette condition, pour pouvoir décrire l'information, pour pouvoir qualifier l'information, il va s'agir de qualifier, d'une part, il va s'agir de dire deux choses, d'une part, de faire prêter attention à la tension de forme, parce que l'information qui ressort n'a encore de valeur et ne garde son intensité, finalement, que quand elle garde une certaine tension, quand elle garde, finalement, la résolution problématique qui a pu être conçue. Alors, c'est assez important pour Simondon quand il s'agit de penser la perception d'une information, comment on va percevoir, finalement, quelque chose. Simondon insiste sur le fait que la Gestalt, par exemple, a déjà pensé la prise de forme comme une résolution problématique. On a le fameux exemple, qui est, pour le coup, visuel, mais de cette disparation qu'on peut avoir entre la vision binoculaire, qui fait que je ne vois pas une chose, et qu'on se rend compte que c'est l'invention de la profondeur, finalement, qui vient mettre en compatibilité ces deux visions plutôt que de procéder de façon analytique ou synthétique entre les deux. Simondon disait déjà, pardon, qui critiquait déjà ce qui est pendant la Gestalt, en disant qu'on arrive, finalement, dans cette idée à la résolution, simplement, de la tension, comme si on pouvait avoir une bonne forme qui, finalement, finissait par se stabiliser. On s'est intéressé à la genèse de l'information, on a bien pu la repérer comme partant d'une différence problématique, mais on arrive à la stabilisation, finalement, de cette bonne forme. Simondon fait remarquer, dans une conférence qu'il donne à la Société de philosophie française en 1960, il fait remarquer que, finalement, ce qui pourrait qualifier est une bonne forme, plutôt que d'être cette stabilité, cette information, finalement, stabilisée, c'est une forme, c'est une relation, finalement, qui préserve, qui garde, voire qui suspend, finalement, le processus problématique de cette résolution. Il donne un exemple, il dit, par exemple, prenons une maison. Si on fermait complètement, si on excluait une salle, si on pouvait complètement la clôturer, la penser comme un système fermé, on se rendrait compte, finalement, qu'à terre, il n'y aurait plus aucune modification possible de ce système, la pièce ne pourrait que se détériorer, sous l'effet d'inertie, on aurait, simplement, progressivement, on serait en face d'une ruine si on pouvait l'ouvrir, il n'y a plus de possibilité, finalement, de changement, d'information, de l'animation. De la même façon, au contraire, si on considère que la maison, finalement, reste ouverte, ce système reste toujours plus ou moins ouverte, il faut que ce soit suffisamment fermé pour avoir une consistance, mais continue de garder une porte, La pluie sur la toiture va pouvoir faire bouger les murs, un coup de vent va faire vibrer une fenêtre, enfin, pardon, la pluie sur la toiture peut faire un trou qui va atteindre le parquet, etc. On a encore des processus qui font qu'on considère la maison telle qu'elle est encore en communication, qu'elle n'est pas un système qui reste, qui conserve une métastabilité pour son ouverture, son ouverture possible à quelques signaux qui vont l'attaquer. Ça, pour vous dire que, du coup, qu'est-ce qu'une bonne forme, qu'est-ce qu'une information qui conserve une certaine qualité pour Simondon ? C'est cette forme qui est capable d'exprimer cette tension d'information et Simondon considère tantôt que la question de l'art, c'est peut-être une conception pour venir, consiste finalement à rendre aussi, à suspendre quelque part, à rendre visible en tout cas, cette opération finalement qui traverse le moment de la prise de forme. Le deuxième point, donner le deuxième point important, je voudrais insister sur le fait que si l'information n'est pas, enfin, est liée finalement à la rencontre d'abord d'une disparité première, d'une différence première, ce qui compte chez Simondon pour la comprendre, ce n'est pas l'origine de l'information, ce qui pourrait lui donner son sens ou sa signification ou ce qui pourrait finalement la qualifier, mais ça va être toujours d'ores et déjà la métastabilité du récepteur. Il y a en formation non pas parce qu'on a une donnée, un signal, des éléments du germe cristallin tel qu'il serait déterminé en soi, mais toujours en raison d'une métastabilité du récepteur. C'est-à-dire que si on ne sait pas, cette origine comme on pourrait l'avoir chez Rouillard, on va s'interroger sur l'origine de l'information, ça ne projera pas forcément sur l'origine du son en ce sens-là, mais ce qui va le faire finalement, plutôt, ce qui va plutôt permettre l'amplification à partir de ce signal premier, c'est la métastabilité du récepteur. Alors, dès lors qu'on a établi le principe de cette formule, on peut se demander comment, sinon donc, on vient à replacer, à reposer la question de la communication proprement dite, c'est-à-dire plus telle qu'il l'entend pour qualifier l'information, mais comment, classiquement, entre d'abord des individus, comment on peut replacer aussi cette communication et cette communication humaine dans des modes différents de communication. En fond, si l'information, la prise de forme devait être repensée en termes de communication entre ordres hétérogènes, à l'inverse, on croit finalement ce concept d'information, cette idée d'une transduction de l'information, une résolution amplificative en fonction de la métastabilité du récepteur peut nous aider à comprendre la communication. Alors, j'aurais finalement ici deux remarques et ensuite une suggestion. Alors, la première, si vous voulez, c'est qu'il va s'agir sinon donc d'emblée, dès lors qu'il s'intéresse même aux études d'éthologie, en éthologie, pour penser les communications les plus simples, de prendre en compte effectivement le milieu. De le prendre en compte, non pas seulement parce qu'il s'intéresse au visuel, à l'olfactif, au sonore, non pas simplement le prendre en compte pour une remarque qui pourrait être très classique, de dire, voilà, un son, ça se propage dans un milieu, ce qui pourrait être une simple raison, comme ça, extérieure, de dire que la question du milieu écologique est importante, mais de le prendre en compte pour penser à même les niveaux finalement de communication qu'on peut trouver chez l'animal, entre un niveau qu'il va appeler primaire, où finalement on aurait ici finalement les... il n'y a pas de phono-comportement, mais enfin voilà, la possibilité qu'un animal finalement simplement marque un territoire et que ça produise une immédiate amplification qui va appeler transductible, c'est-à-dire qu'on a immédiatement la réaction finalement qui poursuit, qui s'opère chez le congénère ou chez le petit ou encore un autre mode finalement de... enfin un mode finalement où on est encore complètement pris finalement dans le biotope et dans cette relation au milieu avec un mode un peu plus complexe où on peut avoir l'impression effectivement que la communication s'opère d'un individu à l'autre et c'est le cas notamment alors d'un... Alors pour premier exemple on aurait pu prendre le crabe Uca qui avec ses pinces va avoir tapé le son et dans ce premier exemple c'est intéressant c'est de voir qu'on n'est pas obligé de le ramener uniquement au cas de l'animal on pourrait le ramener aussi à des cas à des cas sociaux ou humains notamment par exemple la manière dont le milieu social va être aussi un facteur de propagation finalement et de transduction de ce son mais une transduction qui n'est pas seulement une circulation mais qui est finalement la possibilité même d'avoir cette prise d'information mais qui est encore à un niveau purement transductif un deuxième niveau et c'est là qu'il s'intéresse à la question des oiseaux chanteurs celle qui a été développée par Thorpe et qui le cite il s'agit pour lui de se demander finalement est-ce qu'il s'agit d'une communication plus complexe voilà pourquoi il a une opération qui est assez étrange et il le dit lui-même il se met à comparer finalement ces oiseaux chanteurs avec la voix parlée humaine donc je veux dire quelle bref de comparaison il prend toutes les précautions en expliquant tout de suite qu'elle est un peu biaisée mais ce qui l'intéresse pour lui c'est que c'est les interprétations qu'on pourrait en donner ou les premières interprétations qu'on pourrait en donner la première interprétation pourrait être que finalement cet oiseau puisqu'il est en plus capable d'avoir de jouer un organe de phonation qui est double on peut jouer deux fois et en fait d'avoir une grande richesse finalement dans le champ pourrait sembler avoir une richesse d'informations tellement grande que pour que pour l'homme ce serait plutôt une perte finalement d'informations ça viendrait plutôt ralentir l'information en ayant trop de modulation trop rapide n'étant pas capable finalement de saisir chaque information voilà chaque détail évidemment il s'agit ici pour si mon nom pensait un contre-modèle c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est de se dire dans cette perspective là on prend encore l'information comme un ensemble de données qu'il faudrait pouvoir distinguer et qu'il faudrait pouvoir finalement on pourrait se dire que la surcharge ne pourrait conduire finalement qu'à une sorte d'embouteillage de l'arrivée des données l'autre manière finalement d'interpréter ceci c'est de comprendre et c'est là qu'il se rapporte à tort l'idée que ce qui est positif finalement dans cette circulation dans l'information des oiseaux ça n'est pas tant l'ensemble de ces signaux comme si on pouvait ajouter des bits et l'utiliser l'expression bit je trouve ça très intéressant parce qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la enfin il ne s'intéresse pas du tout à la technologie numérique donc en tout cas il parle comme si on pouvait ajouter autant d'informations de données que de bits pour avoir une information plus riche mais au contraire ce qui va faire la richesse de cette information c'est l'intervalle dans lequel les oiseaux vont chanter ou non vont chanter ou non finalement c'est le pattern rythmique qui va être utilisé pour marquer un territoire pour construire même ce territoire donc être en relation finalement avec un milieu qui n'est plus seulement le vecteur ou le conducteur comme la marque une forme de résonance qui serait une transduction une amplification transductive minimale mais déjà finalement une manière de moduler cet aspect donc première façon d'entendre que par rapport à ce qu'on disait ce matin que vis-à-vis du corps d'un son porté par un corps on peut prendre en compte la relation au milieu en fond on peut dire qu'ici il va y avoir finalement ce qui signifie c'est qu'il peut prendre le son qui est simplement la différence entre le signal et la possibilité d'une amplification sonore la deuxième chose que je voudrais remarquer c'est que excusez-moi oui c'est que dans le même temps la notion de communication que porte Simon Don est pensée d'abord et avant tout par des appareillages techniques c'est-à-dire qu'il s'agit pour lui non pas de penser la communication comme liée nécessairement à une intentionnalité comme on le montrait tout à l'heure mais de la penser et peut-être de ne jamais mieux la penser qu'en pensant les appareillages techniques pourquoi ce qui intéresse Simon Don dans son analyse des cybernétiques c'est vraiment cette idée alors qu'on pourrait dire ils sont la traduit en termes psychologiques que si je vous informe de quelque chose et que vous êtes déjà préformé comme récepteur pour cette information je ne vous informe de rien du tout vous le saviez déjà qu'il n'y a pas information en ce sens-là mais ce qui s'opère d'autant plus quand on regarde finalement quelles sont les nécessités techniques pour pouvoir faire passer une information donc de fait le couplage qu'il s'agit de faire finalement dans l'opération de communication est d'abord un couplage pas seulement dans le système la plante qui peut avoir ses différentes relations n'est pas seulement un couplage d'un système à l'autre mais peut être aussi un couplage finalement entre machines pas seulement entre vivants n'est pas seulement un couplage qui doit intégrer le corps mais qui peut déjà entièrement être pensé dans une communication par exemple d'un ensemble technique entre divers appareillages du coup s'il doit y avoir couplage et couplage entendant ici la possibilité d'une métastabilité du récepteur d'une interdermination qui reste valable ce couplage n'est pas nécessairement attaché finalement à la perspective d'un corps biologique ou un corps fort même animal mais peut être d'emblée conçu finalement sur un modèle technologique paraît d'autant plus intéressant de soutenir finalement ce qui fait information ce n'est pas la qualité de la source l'intention la réflexion le sens qu'on peut donner à une donnée ou à une conscience qui le porterait mais que ce qui compte c'est la métastabilité on peut aussi très bien penser finalement que la source soit entièrement mécanique ou soit complètement autonomisée par rapport au corps de fait et là je rejoins ce que disait Anne ce matin c'est-à-dire qu'un des enjeux finalement de cette réflexion sur la communication n'est pas seulement de penser l'interaction entre les individus mais d'abord de penser la manière dont je peux aussi me coupler à certaines machines je vais modifier finalement les conditions de réception d'une information à partir de certains appareils alors là on nous prend malheureusement pour ce genre de cas surtout des exemples visuels c'est-à-dire je vais piloter un avion à partir sans avoir une vision justement naturelle et non pas particulièrement sonore alors je conclurai sur ce point c'est à savoir c'est une simple proposition mais de savoir finalement quelles pourraient être les conditions sociales quelles seraient les implications sociales de cette modification technique finalement en quoi ça pourrait reconfigurer des écoutes alors je n'ai aucune réponse précise à aborder mais peut-être une remarque et ensuite une proposition parce qu'il pense penser que la métastabilité du récepteur est première c'est aussi penser finalement que pour qu'il y ait communication il faut qu'il y ait individuation c'est-à-dire que autant la théorie de l'individuation appelait ce concept de communication autant la communication ne peut être pensée véritablement qu'à partir d'une individuation pour dire autrement si le concept d'information permettait d'échapper à la question d'un sens qui serait lié encore à un langage à un logos ou même à quelques bios quelques vies biologiques orientées à un milieu mais je vais vraiment revenir dans l'immanence de la résolution de ces différences à l'inverse finalement il n'y a possibilité de penser le sens même dans le langage ici mais en tout cas dans toute communication ici si on apprend au niveau sonore que quand il y a individuation ce qui veut dire que le récepteur ne peut être prédéfini non plus en tout cas ne peut d'ores et déjà finalement être en condition d'une écoute alors ça m'a amené Maxime le premier roman à une sorte de paradoxe et je pense que penser une écoute pour penser une écoute selon ce modèle il faut penser aussi la possibilité que ça ne s'entende pas qu'on puisse rater finalement la réception plutôt que de penser des bonnes conditions en sens classique du terme d'une simple d'une réception d'ores et déjà trop bien préparée finalement on peut peut-être en ce sens-là aussi en tirer une réflexion sur on entend aussi ce qu'on peut ne pas entendre vous savez de la même façon que quand on va on peut avoir une réflexion sur les lieux dans lesquels on écoute enfin pourquoi on va avoir un moment de silence avant d'entendre quelque chose ou non il y a quelque chose ici qui serait de l'ordre de ce qui peut finalement d'une qualité d'écoute qui reste préservée à condition qu'on ait quelque chose qui force l'oreille ma deuxième remarque serait au fait qu'on entend généralement effectivement que ce tournant numérique ou digital permet aussi une distribution surtout tout à fait différente et accrue de la donnée de la data cette fameuse donnée qui pourrait être simplement traduite par un code et qui serait de fait démultipliée et qui pourrait être beaucoup plus distribuée à nous parler d'imprimerie ce matin on aurait effectivement un synonymage il semble problématique de savoir si finalement d'abord c'est pas justement contre un discours sur la donnée ou la simple data qu'il faudrait construire une pensée du digital dans le sens où alors en tout cas c'est une question que je vous réponds est-ce que finalement ce concept d'information ou de communication tel qu'il est présenté par Simon Don sous l'édition d'une amplification ne permet pas finalement d'en revenir un peu de cette question de la donnée à l'inverse il poserait la question des modes d'amplification qu'on peut avoir ici sur le milieu non pas enfin non pas simplement du son dans ce milieu technique ou naturel mais aussi sur ce milieu humain entre guillemets que produit finalement quels sont les effets d'amplification ou d'organisation du son partant de la donnée en tout cas partant dans ce milieu humain et je prendrais un exemple qui n'a rien à voir de météorologie non pas sinon non et que reprend je pense une menthe si vous l'avez pas vu quand il parle d'éclair mais il parle des moments où finalement on a cette connaissance alors que les paysans sont dans les campagnes etc. selon laquelle on va pleuvoir on sait où va pleuvoir on le voit à partir de certains creux de montagne on sait que l'orage arrive de tel endroit et il prend finalement l'exemple je ne savais même pas que ça s'était fait d'intervention technique en avion pour aller déposer des particules alors je ne sais pas c'est le nom pour empêcher l'orage enfin voilà de se déclencher et il dit voilà il y a amplification dès lors où une intervention qui est tout à fait limitée sur un point comme le germe dans la solution va finalement changer la météorologie va avoir un effet soit à l'échelle et finalement de tout un territoire sur le point météorologique en même temps il dit c'est une amplification qu'on peut appeler encore simplement transductive voilà c'est à dire qu'il ne s'agit pas en tout cas il s'agit éventuellement une modulation de contrôle depuis un point voilà d'une échelle plus grande mais le phénomène se propage la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'il n'existe pas enfin voilà si cette amplification est nécessaire pour penser la prise d'informations chez Simondon et la production du sens comme un changement d'échelle est-ce qu'il n'est pas intéressant de revenir à une distinction qu'il fait assez tardivement entre différents types d'amplifications au début de son oeuvre Simondon quand il veut nous penser l'amplification il nous parle de transduction à la fin de son oeuvre dans un texte enfin dans un texte relativement isolé sur l'amplification Simondon on distingue trois sortes d'amplification l'amplification transductive qui serait un peu de cet ordre de l'intervention des particules d'ion sur un endroit précis mais qui vont simplement se distribuer avec un effet d'échelle plus grand et on pourrait se dire finalement voilà sur ce mode est-ce sur ce mode-là qu'il faut penser l'introduction de certaines données ou data et simplement leur distribution et la mise finalement la distribution le fait de se répandre comme une rumeur en fait pourrait se répandre dans le modèle social s'agit-il au contraire d'avoir enfin au contraire d'un seul niveau d'avoir ce qu'il appelle une amplification modulatrice c'est-à-dire qui va aussi poser un endroit enfin finalement l'appareillage d'une sorte de contrôle finalement à partir d'un point fixe de tous de tous ces effets à plus grande échelle qui peut se poser est-ce que ce serait une seconde piste pour penser ce qui peut changer avec l'introduction de ce type de 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 technologie sur l'organisation sociale ou sur l'organisation des relations qui vont dans le social ou faudrait-il penser finalement les conditions jamais pas forcément données de ce qu'il appelle une amplification organisatrice c'est-à-dire qui cumule transduction et qui laisse la modulation et la possibilité de contrôle non plus un point extérieur mais à l'organisation sociale elle-même dans la possibilité de réinventer finalement ces relations pour le dire voilà si je reprends mon exemple d'orage c'est que si mon nom nous dit finalement cet orage soit parce qu'on intervient ces particules c'est pas de l'ion je vous retrouverai tout à l'heure soit l'éclair mais qui va avoir si ça peut se répandre c'est pas en fonction du signal c'est pas parce qu'on a on est intervenu sur ce point c'est parce qu'il y a déjà finalement un terrain qui est déjà complexe de relations tout à fait métastables qui permet le changement d'échelle on pourrait se demander aussi voilà quelle métastabilité finalement de la sociale sociale en fait qu'il faut pour pouvoir faire de ce phénomène autre chose une implication transductive la distribution massive de données autre chose peut-être une amplification modulatrice mais de contrôle en fait qui viendrait simplement réagencer les relations sociales depuis un point modulation extérieure peut-être plutôt une amplification organisatrice supposant ici de la réinvention finalement de types de relations pour une écoute de la musique sous sa forme voilà je vous remercie je vous remercie merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ? je vais avoir deux questions en fait c'est votre expérience je ne sais pas du tout en fait j'ai merci maintenant si ce n'est je connais plus celle de Gregory Bateson qui est américain qui travaille aussi dans le courant cybernétique surtout après les Macy's Conferences et je voulais savoir si vous étiez au courant en fait de liens internationaux entre ces différents collèges de pensée en fait factuellement si mon nom participait au colloque sur la cybernétique dans les années 50 après je pense qu'il a été autant intéressé que prudent voilà par exemple l'effet de feedback n'est pas suffisant par exemple pour penser une amplification qui soit organisatrice c'est l'occurrence mais oui et oui factuellement il y a une rencontre parce que c'était à un moment le terme cybernétique évidemment après moi c'était des paradigmes qui se recouvrent qui se séparaient entre le signe et d'autres et peut-être l'autre question c'est un point que j'ai pas très bien compris en fait ce que recouvre le terme de métastabilité et je voulais savoir dans les dimensions vous pouvez le reprendre vous pouvez l'expliquer parce que je vois bien les dimensions techniques ça renvoie à un terme physique c'est-à-dire le paradigme que Simonon utilise c'est d'abord celui des systèmes métastables physiques qui comme Laurent l'a indiqué sont ni stables ni instables mais bon pour le dire un peu plus précisément c'est-à-dire que les systèmes il y a des systèmes énergétiques qui sont qui sont voués à l'entropie c'est-à-dire par exemple cette pièce cette chambre que vous avez complètement fermée ça ne peut se dégrader ça ne peut être qu'une ruine et au bout d'un moment voilà il n'y a rien d'intéressant dans une ruine s'il ne produit plus rien il n'y a plus de prise de forme le système métastable le système métastable est un système qui va avoir qui atteint des points critiques d'équilibre qui vont sous l'effet d'un apport qu'on pourrait appeler du coup signal ou signe d'une information leur permettre finalement de libérer une énergie leur permettant de trouver un autre équilibre ce qui est important d'où cette idée que finalement tout est communication même la maison mais si vous fermez complètement si la maison était complètement close une pièce complètement close on pourrait être que dans l'entropie la perte de toute possibilité de transformation alors que la maison n'est jamais toujours un système lui-même en communication enfin de communication interne mais en communication avec l'extérieur j'avais une petite question sur un point précis sur ce que vous avez dit sur le pattern des NIC ça m'intéresse particulièrement et donc je comprends bien l'idée que l'information n'est pas une addition de données et qu'on prend en compte les creux aussi de l'information mais je ne comprends pas très bien ce que ça désigne je ne sais pas déjà si c'est chez SOR ou c'est dans la reprise c'est la reprise de ce moment je sais pas et du coup ce pattern des NIC cet intervalle c'est à quelle échelle est-ce que c'est dans les rythmes d'émission des oiseaux est-ce que c'est un principe à ce qu'on appellerait le champ de tel ou tel oiseau en fait je pense que c'est par rapport à cette idée que le signal en soi je pense que ce qu'il veut montrer parce que lui dans son délème veut montrer finalement que le signal en soi ne vaut rien c'est pour nous cette espèce de comparaison un peu étrange avec le champ humain et le champ d'abord des oiseaux pour montrer qu'il serait plus riche en information ce qu'il importe c'est de montrer il y a modulation et c'est parce qu'il y a modulation que c'est significatif et non pas comme on pourrait le penser simplement parce qu'il y a davantage d'informations c'est-à-dire qu'il va y avoir finalement information non pas dès le moment où il y a où il y a davantage voilà de différences mais donc ça va moduler à partir aussi sur un territoire une possibilité de communiquer en fait si tu veux ce qu'il le quand je cherche la citation pour toi j'ai pas la formule exacte mais il dit voilà la répétition finalement on va pas ajouter des bits dans des infos parce qu'à la limite en toute cohérence l'ajout finalement l'ajout comme ça de données devrait plutôt ralentir la transmission pour l'empêcher enfin la rendre moins effective parce que moins sélective donc et c'est pour ça qu'il prend le cas de l'oreille humaine qui écoute cette oiseau là ce qui va la rendre significative finalement c'est c'est cette répétition enfin découvrant une modulation dans le pattern si je reprends ta suggestion finale est-ce que dans la musique il y aurait un lien à faire avec la façon dont un changement d'échelle est provoqué par différents types d'amplifications amplifications au sens plus générique de Simondon je dirais oui en tout cas très très facilement pour ce que je pourrais appeler peut-être des milieux très polyvalents par exemple par exemple le teint de la musique le teint de tout ce qui va en dépendre enfin pas en dépendre mais tout ce qui va être à faire d'équilibre en fait d'équilibre et de mélange qui vont peut-être être de l'orchestration aussi ou les conditions qui font que un plus et un moins va en fait qualitativement pouvoir faire basculer un état de perception un état plus ou moins périodique ou plus ou moins avec des variables comme ça qui sont distribuées et qui ont une efficacité perceptuelle évidente le teint par exemple peut être stable peut avoir des variables stables et tout d'un coup ne serait-ce qu'une fréquence va soit masquer en masquer d'autres soit mettre en valeur tout un champ d'harmonique ou de dans les systèmes physiques en tout cas mécaniques disons la production du son mais pas seulement mécanique finalement parce qu'on peut très très bien faire avec la synthèse aussi basculer des systèmes avec la façon de les doser je dirais de les composer il me semble que ça alors après c'est presque trop facile je pense qu'il faudrait rentrer beaucoup plus dans les opérations intimes que cette pensée de prise de forme et de différence qui se résout dans un état autre dans un nouvel état ça demanderait à être étudié de manière plus fine parce que disons que c'est presque trop facile de faire la relation analogique d'ailleurs la question qui se pose c'est des moments où on est face à un code on est ce qu'on disait ce matin pour qu'il y ait information au sens générique il faut qu'on en revienne à un récepteur qui soit métastable un récepteur on en revient souvent à la question analogique mais ce qui m'intéressait aussi c'est cette différence tout à coup qui est faite dans les niveaux d'amplification transductive modulatrice ou organulatrice c'est plutôt vis-à-vis du social c'est pas seulement vis-à-vis de la enfin oui c'est bête de faire la différence je vais le dire mais c'est-à-dire qu'est-ce que ça gouverne qu'est-ce que cette façon cette qualité technique du code est-ce que ça gouvernerait ou pas une façon différente de 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 se répandre est-ce que c'est un effet différent sur la réalité sociale sur la qui serait simplement transductif et c'est vraiment qu'on part ça à une rumeur par exemple est-ce que la musique se répand plus facilement sous ce mode-là parce qu'elle se répandrait comme se répand une rumeur dans divers lieux ou est-ce qu'il y a une modulation qui s'opère sous cet outil technique ou est-ce que ça permet d'organiser autrement certains types de rapports sociaux mais je t'accorde que c'est métaphorique c'est-à-dire que du coup il s'agit de l'apprendre moi je pense qu'en fait je ne sais pas de répondre comme ça parce que c'est abstrait tout d'un coup il me manque il me manque des choses à saisir où est le récepteur qui fait quoi enfin qui est où en parlant rapidement comme ça voilà il faudrait prendre le temps de nommer plus les choses pour se coordonner mais ce qui me semble intéressant en tout cas même dans l'analogie un peu immédiate comme ça qu'on peut faire avec des productions du son moi je parle là en tant que composer le son à ce niveau là en tout cas c'est que si cette pensée là s'inscrit dans un dans un effectivement dans un beaucoup plus de manière beaucoup plus diffuse et capillaire avec une problématique de l'écologie généralisée comme tu l'as posé au début à ce moment là c'est toute une espèce d'ouverture qui pour là si je prends ce temps ce moment où moi je l'entends composer le son par des opérations d'amplification mais si toi tu le portes si la pensée de Simon donc le porte dans un contexte qui lui s'étend effectivement à des transductions ça fait partie de la composition voilà je ne sais pas si ça fait partie de la pensée qu'on peut avoir sur une écologie de l'écoute et qui serait à mon avis à ce moment là à étudier de façon plus plus serrée mais peut-être quelqu'un peut nous aider dans ça sur la façon de raccorder la dimension plus sociale et des transductions qui vont se mettre en relation avec le son ok merci de cette question moi je me connais jusqu'ici le travail de Simon donc merci juste une remarque tout d'abord alors j'allais poser la même question ce qui m'a frappé que ces idées sont très proches aux idées de Perse de Malquin l'idée d'une source d'un récepteur communication entre les deux dans un contexte social et de la musicalité ça c'est juste une remarque la question c'est c'est très naïve mais c'est qu'est-ce qui a changé dans après ce virage numérique dans ce monde numérique qui peut en continuer à utiliser à tenir cette théorie dans un monde numérique je ne sais pas je ne sais pas si je vais répondre à plusieurs questions à la fois je ne connais pas extrêmement bien le cas mais je pense quand même là l'idée c'est pas c'est de prendre de penser de l'information c'est justement par le fond d'une information le signal le signal est juste et n'est pas encore constitué il ne s'agit pas seulement de penser la relation à autre chose ou à des milieux mais de qu'on se voit que c'est cette relation là qui fait information qui constitue en fait vraiment la chose du coup qu'est-ce qui a changé oui c'est la question c'est à dire que quand on est dans des systèmes électriques c'est les modèles qui sont pris d'amplificateurs enfin voilà c'est justement on se dit oui on peut finalement qu'on se voit à quel dispositif concret pour la sonde dans ce phénomène d'amplification et sinon on va tirer d'ailleurs ces concepts de ces paradis ces cas technologiques quand il n'y a plus d'amplification quand c'est du code voilà si c'est ça et c'est pour ça il y a toujours un moment où l'écoute redevient peut-être une forme d'amplification en fait la chose refait signal même si c'est médié par des techniques mais si on est dans du code à la limite on est on redescend c'est-à-dire ça serait enfin comment dire ça quelqu'un qui pense voilà l'information à la manière de Simonon qui lui-même effectivement la tire de certains dispositifs qui sont d'une époque électrique on va dire ne peut pas satisfaire d'une pensée de la data donc ma question c'est plutôt comment on pense la donnée ou la data comment on peut sortir en fait de cette image qu'il faudrait penser absolument l'analogique comme du code pour retrouver finalement la possibilité de concevoir ce processus d'amplification mais j'ai pas de réponse vraiment alors vraiment pas comme je disais au début je je sais pas si 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 mais peut-être juste pour revenir sur ce point là j'ai l'impression en parlant le système complet sur laquelle l'information c'est je reprends la forme de mes amis c'est juste que non c'est une différence quelque part qui crée une différence ailleurs je me demande quelle est la place des modules automatisés en fait dans la production de signaux amplifiés et là c'est une question la question se pose la différence entre data information et signal en ce que l'automatisation à travers les programmes de déconnage et le le linéaire déplacent en fait et le temps et le lieu de la production de signaux et ce qui fait qu'on a tendance à se focaliser sur le code et tout en un endroit très abstrait en fait finalement qui participe mais en arrière-pain de l'amplification dans un milieu et en ma question ce serait sur un terme qu'on n'a pas abordé c'est les automatisations dans cette planche de l'information et l'annonce et la mise en relation je ne sais pas si je peux vous donner la dernière question je dirais je suis d'accord avec vous sur le fait de ne pas focaliser sur le code au contraire c'était plutôt le sens de ce que je voulais dire ça peut être simplement même pris dans ces idées de couplage technique justement que permet cette planche là on a des échelles qu'on peut très bien avoir un moment de comment dire il n'y a pas seulement de moi ma voix dans ce milieu aérien il pourrait y avoir autant de médiations possibles et complexes et donc là-dessus je suis d'accord au contraire je pense c'est sortir comment on va avoir une pensée autre de l'information pour ne pas tomber de buter sur ce problème sur l'automatisme je pense que je ne suis pas sûre de pouvoir je ne suis pas sûre du tout de répondre à votre question sur la pertinence là vous avez peut-être une idée en tête précise moi ce que je recommence à dire c'est qu'effectivement c'est une conception de l'invention de la technique qui suppose que l'automatisme n'est pas ne processe pas enfin si mon nom disait voilà l'automate est le degré le plus bas du progrès technique c'est juste quelque chose qui risque au contraire la fermeture et la clôture d'une information préférer les machines ouvertes mais là c'est encore avec un modèle énergétique en même temps et plutôt électrique en tête donc je ne sais pas ce que ça donne sur le numérique cela dit on ne peut pas lui reprocher non plus de ne pas l'avoir fait vu l'époque c'est mais mais la data la donnée n'étant pas la problème il y a un dispositif technique qui vient et et distribuer l'information dans ce que je disais c'est qu'il y a une critique aussi de la technologie des transmissions c'est la présentation qu'on en a avec juste une information qu'on considérait comme déjà constituée et qu'il s'agirait simplement de transporter sans finalement qu'elle module aucun champ et sans qu'elle soit elle-même finalement du coup constituée par cette traversée qui n'est pas traversée dans le milieu je crois que c'est un modèle assez intéressant pour les contes et qui les contes sonores qui est très lié à un modèle propagatif même si les sources ne sont pas physiques qu'il y a toujours à un moment pour nous affaire à des mécanorecepteurs des récepteurs constitués de pression de réception très proche du modèle en fait il y a presque un emboîtement c'est louche c'est louche c'est louche c'est louche c'est louche c'est presque surprenant si je dis ça c'est juste une intuition mais c'est presque surprenant de se dire qu'un modèle des modèles qui sont tirés d'une réflexion à partir d'un certain âge technique ce matin c'est un moment électrique pourrait faire retour pour venir nous permettre de penser autrement que comme cette coupure du code etc c'est un moment électrique c'est un moment électrique on n'est pas dans un milieu c'est ça qui du coup peut à la fois situer et en même temps donner beaucoup de mouvements d'architude mais en ce sens ça peut être juste une médiation c'est un modèle donc la vérité d'écologie généralisée ce qui inclut la sébiotique comme une situation particulière et d'ailleurs toutes ces mérites quelles qu'elles soient y compris la sébiotique la vie de la âme et moi la question que je pose c'est si on a convoqué pour parler de l'écologie du son et des gens qui n'écoutent rien c'est un particulier mais le panel de participants fait que on a certaines personnes qui sont vraiment spécialisées dans du son et de la musique et certaines qui sont au contraire disons dont la porte passe par le général et donc d'ailleurs la question que je pose c'est de manière générale justement c'est de faire venir si une écologie une écologie du son peut être pensée à partir des traditions interne à la pensée du son à la pensée de la musique etc je crois plutôt que non et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le parti d'ouvrir la palette de l'idée mais alors ça pose une question vraiment de la spécificité de l'instrument d'observation parce que dans la description de cette écologie généralisée je pense que l'une des forces éostiques c'est très clairement qu'on se fiche un peu de la question d'un coup comment ce que le digital et nous on est encore dans un modèle peut-être analogue à ce que peut-être une sorte de paradigme de l'électricité etc parce que c'est un modèle qui par définition se passe de ces distinctions-là ils ont pris d'ailleurs l'humain 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 etc et donc ça permet vraiment d'ouvrir très largement le spectre au passage je me pose d'ailleurs une question que j'avais tout à l'heure envie de poser à Amélie ça touche à la question du rôle de l'éthique est-ce qu'il y a une place pour une sorte d'éthique de ce genre d'écologie et de généralité je pense à Anthony parce que quand il a parlé de l'exemple du torrent de cette rivière on sentait comme une sorte d'héritage d'une pensée de l'écologie qui est une pensée d'une éthique de l'environnement de la nature en particulier ça me faisait comme une blague est-ce que si on parle d'un enregistre de torrent et de ne pas dans sa chambre à l'air en ville est-ce que ça berce aussi bien que si on est dans la forêt donc et pour aller dans cette même direction est-ce que dans cette écologie de généralité la question d'éthique elle est pertinente oui si oui comment est-ce qu'il y a une spécificité de l'écologie du son ou est-ce que cette idée déjà a été pour vue de sens pour ne pas l'éthique moi j'ai pour commencer juste par la dernière la spécificité de l'écologie du son chez Simondon je ne crois pas à la limite voilà je sais que j'ai souvent réfléchi pourquoi chez Guattari ou chez Deleuze son modèle musical va aller vraiment c'est important chez Simondon ce n'est pas le cas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des distinctions qui produisent là c'est des cours de psychologie il s'agit de faire effectivement des distinctions peut-être entre le sonore le visuel et des nuances mais ce n'est pas en tout cas ce n'est pas un paradigme pour lui ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant après sur la question de l'éthique moi je dirais qu'elle se pose à deux points de vue il n'y a pas une éthique au sens d'une éthique de l'environnement il ne peut pas y avoir même une pensée de la préservation puisque toute cette nature finalement est de venir on ne peut pas revenir à une idée de la préservation de la conservation naturaliste par contre il y aurait une éthique à la fois sur le plan social dans cette idée d'une transduction de l'activité d'invention c'est-à-dire comment une activité justement ou un acte peut être repris poursuivi réinventé quel type de relations sont faites entre les gens est-ce que par exemple dans l'écoute de ce genre de musique par exemple sur les ordinateurs ça amène à reprendre à poursuivre à réinventer ou simplement à partager au sens d'avoir une homogénéité ou d'un standard et il y aurait aussi peut-être une autre façon je pense d'entendre l'éthique qui est intéressante chez Simon Long c'est que c'est une éthique qui n'est pas simplement une norme extérieure aux techniques c'est-à-dire c'est-à-dire qui va venir juger en fonction finalement toujours de positions plus ou moins conventionnalistes dépendant de la spécificité des cultures si telle chose c'est bien ou telle chose ça n'est pas bien mais qui reste un thème à l'acte technique à condition que celui-ci soit lui-même désigné comme une invention relationnelle c'est-à-dire un faire quand même en situation une possibilité de développer finalement un geste qui soit à la fois consistant sans venir finalement enfin qu'il puisse donc produire de nouveaux modes d'existence de percevoir mais sans venir finalement entrer en contradiction avec lui-même en mettant à mal les normativités des choses sur lesquelles il opère c'est de si maintenant on prendra la médecine pas du tout sur la question du son mais comment s'arracher un oeil pour pouvoir payer une opération déglande endoctrinienne c'est bien c'est pas bien l'important étant de répondre on va pas répondre d'un point de vue des conventions culturelles ou éthiques on pourra avoir des avis différents d'une culture ou d'autre par contre il y a bel et bien une normativité du geste technique il s'agit de lui reconnaître si elle est relationnelle dans le soin dans la manière dont il va pouvoir transformer cet individu mais elle doit pouvoir être relationnelle précisément et ne pas venir détruire le sens de son opération technique sur ce corps qu'il est en train de retravailler donc c'est ni une préservation des milieux du naturel le problème n'est pas de transformer son corps ou de s'enlever un oeil le problème n'est pas non plus au sens ce serait vénal ce serait pas bien de faire ce genre c'est vraiment à quel moment finalement l'invention comme geste relationnel qui peut être poursuivi par d'autres et faire éthique en ce sens là devient juste absurde voilà c'est absurde d'opérer sous cette condition d'abîmer dans le même temps le corps qu'on ne peut pas et du coup dans cette idée de distribution je pense amplification juste transductive modulatrice modulatrice c'est la situation d'enseignement ce qui va prendre plutôt que la question de rupture il y a un contrôle mais finalement ça peut produire quelque chose ou organisatrice se répète aussi la question du type de relation que ça crée entre les différents individus qui vont écouter chacun devant leur laptop telle ou telle musique enfin je ne sais pas son proposition c'est de savoir quel type de relation et de reprise d'invention de l'un à l'autre ça génère parce que moi ce qui me frappe dans les musiques c'est peut-être le fait d'être enregistré et pas seulement le fait du digital mais avec le digital c'est encore plus flagrant c'est le fait de pouvoir mixer avec faire des simples par exemple c'est la mode de réinvention aussi des autres choses je ne sais pas d'autres de déplacer finalement certains certains sont dans certains patterns dans d'autres milieux aussi qui produisent du coup autre chose on parlait ce matin du fait que le concert de Bach va jouer dans tel désert plutôt que dans telle salle à Vienne c'est pas la même chose mais finalement un geste je ne sais pas si les termes ne sont pas adéquats comme un geste musical qui va être réutilisé ailleurs c'est aussi une plongée dans un autre milieu pour en faire autre chose c'est aussi une autre façon de penser la réinvention pas sur le mode de la performance à chaque fois singulière mais sur le mode de la reprise parce que si on pense dans le cas des techniques comme la reprise d'un chêne pour fabriquer de nouveaux ensembles qui pourront faire sens dans des appareils tout à fait différent dans d'autres sociétés dans d'autres cultures et qui en même temps créent finalement une continuité qu'il appelle éthique qui est vraiment un acte éthique par définition qui est le fait de pouvoir participer non pas d'une même identité mais d'une même activité d'invention moi pour l'anecdote il y a quand même longtemps c'est-à-dire en 72 par là j'avais un professeur d'économie-écologie à Vincennes donc un ami proche de Gilbert Rouget et aussi très proche de Daniel Charles et qui nous avait demandé de lire Simon pour approcher des musiques de culture du monde qu'on ne connaissait pas bien et se poser la question de la forme des formes sans avoir d'a priori et sans justement faire un travail de de connexion et de construction et là cette dimension éthique elle intervient justement dans un rapport à la musique autre qui ne suit pas forcément les modèles qu'on connaît mais sur lesquels on pouvait à l'époque mesurer combien d'idées fausses circulaient et c'était vraiment peut-être encore aujourd'hui mais en tout cas c'était une idée qui nous avait une lecture qui nous avait entraînés dans des modes de cartographie dans des formes dessinées et c'était très intéressant mais lui-même nous l'avait nous avait dit c'est une chose c'est pas un mode c'est une chose qu'il faut travailler sur cette métastabilité pour se faire une idée pour se construire une idée sans imprimer mais du coup cette idée de la reprise c'est vraiment il y a une amplification je ne sais pas ça c'est autre chose la répétention c'est différent c'est un peu peut-être mais c'est quand même différent le premier job c'est un peu voilà comment je considère le problème du rapport entre Simon Don le son et la musique chez Simon Don il n'y a pas essentiellement d'affaires pour la musique parce que ce n'est pas son objet il n'est pas en train de confrer les philosophies des arts ou de l'art mais il y a une philosophie des modes d'existence d'un côté et puis de l'autre il y a une philosophie des individuations alors si on applique certains résultats qui viennent de Simon Don et qui sont les sortes Simon Don si on les applique aux questions qui peuvent vous intéresser concernant le statut des entités les machins qui agissent dans les différents actes c'est à dire ici au centre qu'est-ce que ça veut dire c'est pas une question que Simon Don pose n'est-il raison c'est pas non plus une question ni que Delors ni que Boatari pose en ces termes et ce qui m'apparaît c'est que c'est la nature de ce qu'on appelle son même de la différence de conviction et même du continuum on appelle le silence le son et le silence intégrée bien sûr mais qui est complètement transformée pourquoi ? parce que au lieu de prendre le son c'est ce que j'expliquais trop rapidement tout à l'heure au lieu de prendre le son comme un individu alors il faut bien voir que la plupart des études considèrent le son non pas comme un donné mais en tout cas disons comme une entité qui a une certaine consistance en lui-même mais notamment de l'individuation l'idée de l'individuation c'est de penser non pas le son individu mais l'individuation du son ça, ça change tout en fait c'est-à-dire le son et le résultat disons d'une chambre d'individuation et de logique qui prend en compte du signal éco-résonance dans le cas d'adoptique comme un instrument oreille milieu d'individuation du son c'est-à-dire membrane sociale etc donc on n'a pas le son on a de la production de sonore c'est un renversement copernicien quand même au lieu de partir du son on parle de ce qui fait son dans ton exemple de la cascade entre un petit peu dans cette thématique au lieu de partir du son on demande qu'est-ce qui fait son c'est pas une question que c'est une question que par exemple je pose à partir de Simon et c'est une question tout à fait différente alors après si on utilise un autre concept qui est élaboré par Simon dont lui repris et transformé par le musée botanique il y a un concept qui est très cher aussi un concept de modulation alors on a ça complète cette transformation de l'individu son on n'a plus individu son individu individu son on a plus la salle on a comment ou plus son se produit et si on pense ça par modulation et bien ça change aussi l'épistémologie disons le type de méthode qu'on applique à ces problèmes là parce qu'au lieu d'avoir une idée d'une forme qui est en contraire une matière on a l'idée d'une interaction entre des matériaux et la capacité de produire le film mais ça aussi je trouve que l'éthologiquement c'est très stimulant ça s'arrive en musique mais pas seulement en musique moi ce que je suis en train de vous dire c'est que si on s'intéresse à Simon à la Donneuse-Botari en tout cas comme je vous propose de le faire c'est le personnage qu'on lui est transformé et avec lui le type de modélisation le type de théorisation de formalisation qu'on applique à ces entités c'est la production de l'entité qui change c'est pareil à ces choses-là parce que l'image ayant une individuation va permettre de penser comment se devenir du son dans ces milieux dans ces rencontres-là je pense que je pense que le proscriptor ne se fait même qu'il utilise le terme de modulation pour les créateurs je prends l'électronique plus que la musique on précise que c'est pas musicalement qu'il entend mais oui déjà il porte le concept de modulation partant de la musique à une modulation de fréquence et puis faisant retour vers la musique bien sûr parce que la modulation de fréquence on n'a pas appelé ça en fonction des travaux de modulation de musique ça va faire mais au contraire des arrêts bien sûr le contraire ça va faire aussi mais il y a pas de ça de la musique et dans l'idée de modulation et on fait d'ailleurs dans le domicile de l'électronique c'est l'idée que on est tranquille de forme arrêtée légal on pense une mise en forme le terme de l'information justement de l'ombre est compris comme ça c'est aussi très déroutant par rapport à nos électifs de pensée donc c'est par information quelque chose qui circule entre deux acteurs on a une panier qui serait le message d'un code commun donc c'est tout ça l'information c'est la production de formes qui s'en qui module donc c'est une production de signal alors c'est très différent aussi parce qu'on n'a pas de déforme on a arrêté on a une modulation il faut hésiter à envoyer vos formes le terme d'information n'est pas bien posé aujourd'hui parce qu'il y a toutes les études sur l'information et communication sur l'information on comprend une quantité de données et chez Simon donc c'est pas une quantité c'est la production d'un signal et la production d'un signal le signal n'est pas antécédent il écrit dans la production magnifique à son livre à sa thèse sur la communication il écrit l'information je cite l'information et la signification qui surgira au futur la signification qui surgira quand la problématique d'un système ce sera installé c'est pas donné c'est produit merci beaucoup